Générique ... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. Malaise dans la justice. Plus que dans n'importe quel autre domaine d'activité, l'appréciation populaire du fonctionnement de la justice apparaît clivée. D'une part, une institution judiciaire, plus ou moins efficace au regard des problèmes qui sont les siens et que nous allons examiner. D'autre part, le ressenti d'une discréditation morale de la justice, accentuée par les pressions de l'opinion publique, mais pas que. Si l'on se réfère aux interférences politiques, économiques et socio-culturelles. Principal reproche fait à la justice, sa lenteur. Sont immédiatement incriminés les moyens insuffisants personnels, juges, greffiers, avocats, les inégalités territoriales entre grandes villes et périphéries urbaines, en dotation de tribunaux, l'engorgement des prisons. Bref, tout ce qui peut retarder la proclamation et l'exécution effectives des peines, au civil comme au pénal. La justice est aussi mal aimée. Jugée trop distante, incapable de comprendre la vie des gens, laxiste avec les puissants, sévère pour les humbles, des magistrats politisés, des juges inexpérimentés. Il faut voir dans ces considérations un public qui en veut toujours plus dans une société de plus en plus judiciarisée et aussi avec quelquefois des accros entre la police et la justice. Il y a aussi ce tribunal de l'opinion plus populaire qui, sous la pression des minorités agissantes comme des extrémismes politiques, cherche à vassaliser la justice en l'inféodant à toutes sortes de revendications minoritaires, identitaires, sécuritaires et vauquistes. De tout cela, nous allons vous entretenir avec mes invités que je vous présente. Philippe Bilger, vous êtes magistrat honoraire, ancien juge d'instruction. Jean-Claude Beaujour, vous êtes avocat international. Emmanuel Piera, vous êtes agent écrivain, ancien membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Alors, commençons par le mot justice. Ce mot englobe, pour le public, pour tout le monde, il englobe la quintessence du bien alors que la justice tranche moins en équité qu'en loi. Est-ce qu'on n'attend pas trop de la justice, monsieur Bilger ? Sûrement. Mais en même temps, j'espère bien que le citoyen attend beaucoup de la justice. Et en ce qui me concerne, je vais répondre le plus librement possible à votre questionnement, cher Émile Mallet. Je n'aurai pas la prétention de formuler des idées qui iront jusqu'à gouverner le monde. – Vous êtes gentil. – Mais en tout cas, j'ai une grande chance par rapport, peut-être, à mes contradicteurs. C'est que, étant magistrat honoraire, étant complètement détaché de toute activité judiciaire, je vais avoir le grand bonheur de pouvoir proposer des choses inédites, voire révolutionnaires, en m'abandonnant à la volupté de l'irresponsabilité. – Mais vous allez le faire, mais en un mot. – En un mot. – Est-ce qu'on n'attend pas trop de la justice ? – Mais heureusement qu'on attend beaucoup de la justice, parce que, pardon, je rappelle la banalité de Robert Badinter, c'est à la fois une institution et une vertu, mais il est normal qu'on attende beaucoup de la justice, dont la traduction judiciaire, parfois, déçoit le citoyen. Vous avez fait une présentation très équilibrée, avec des pistes un peu critiques, mais je l'accepte volontiers. – Emmanuel Piera, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la justice ? – Je souscrirais simplement à l'ambivalence du terme. La justice, c'est un idéal, c'est une utopie. La réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'institution judiciaire. Il y a une grande nuance entre cet idéal extraordinaire qui devrait être équilibré, être juste, et puis le quotidien des justiciables, des avocats, des magistrats, des greffiers, du peuple des citoyens, qu'ils soient professionnels ou embragués comme justiciables, qui, lui, rencontrent des procédures interminables, des jugements parfois à l'emporte-pièce, une justice de plus en plus éloignée, de plus en plus distante des citoyens, enfermée dans des tours de verre qui ont coûté certes cher, mais qui ne sont pas humaines. Bref, une justice, ou plutôt une institution judiciaire, qui n'est pas en phase avec la société. Un seul exemple, Émile Ballet. La justice est le seul des services publics qui est fermé quasiment totalement pendant la COVID, pendant le premier confinement en mars 2020. Je dirigeais alors un cabinet avec une douzaine d'avocats qui plaidaient, et nous nous sommes retrouvés, alors que même La Poste arrivait à délivrer le courrier trois fois par semaine, que l'hôpital fonctionnait, que 100 000 autres services publics avaient réussi à s'organiser, les tribunaux ont fermé, faite faute d'être organisés, pour aller manier un ordinateur et rendre des décisions de justice ou traiter des audiences. Il y avait là-dedans quelque chose qui montrait, qui révélait l'Etat, non pas de malaise, mais quasiment de faillite, d'un système judiciaire à bout de souffle. Merci. Alors, Maître Beaujour, vous êtes avocat à la fois à Paris, dans les barreaux français, mais vous êtes également avocat international. Est-ce qu'on attend beaucoup de la justice en France et est-ce que c'est le même sentiment qui apparaît aux Etats-Unis, sur ce sentiment d'attente ? Alors, vous avez raison d'interroger sur ce sentiment et vous avez parlé de malaise. Je crois tout d'abord que le malaise vis-à-vis de la justice est un phénomène que l'on retrouve en France et un phénomène que l'on retrouve aussi à l'étranger. Deux tiers des Américains considèrent que leur justice n'est pas assez efficace, qu'elle est pas assez, elle ne sanctionne pas suffisamment. On parle là, surtout sur le plan criminel, qu'elle est trop onéreuse. Bref, le même phénomène se retrouve aussi bien en Europe qu'il se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Deux observations à faire à ce sujet. C'est que le paradoxe, c'est que nos concitoyens critiquent beaucoup la justice, mais en même temps, dans nos démocraties, la justice est le dernier ou le meilleur des remparts vers lesquels ils se retournent lorsqu'il y a un problème. On fait de moins en moins confiance à la parole publique, aux gouvernants, mais dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va s'en remettre à la justice. Donc, probablement qu'il y a, ici ou là, tout d'abord une très grande attente, parce qu'on se dit que les seuls à qui on puisse se confier, ce sont les juges, c'est la justice, on se retourne vers elles. Vous avez un problème électoral, un problème en droit des affaires, un problème familial. Est-ce que vous imaginez, quand on consulte nos différents confrères qui pratiquent, les conflits familiaux sont énormes, les conflits de voisinage... On va en parler dans le détail. On se retourne vers la justice, ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième point que je voudrais signaler, c'est qu'on confond droit et équité. Et cela, c'est important, parce que très souvent, nos concitoyens, et même lorsque les gens sont parfaitement éduqués, pour eux, la justice, c'est le bon droit, c'est l'équité, c'est ce qui est juste. Alors que, et puisque nous avons la chance d'enregistrer cette émission au Parlement, la justice, c'est avant tout des hommes et des femmes, je parle sous le contrôle de l'avocat général, qui prendent leurs décisions au regard de la loi, c'est-à-dire des textes visés, décidés, tranchés par le Parlement. Et malheureusement, le système est tel qu'on peut trouver quelque chose d'inéquitable, sauf que le magistrat, nous sommes tenus par la loi, par le respect de la loi, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Vous voulez dire un mot là-dessus, Emmanuel Perra, mais un mot sur égalité en France, équité aux Etats-Unis, est-ce que là-dessus, il y a... Non, c'est vrai, on y voudrait une équité, alors qu'effectivement, c'est le droit, mais le droit peut être juste, quand il est rendu en temps et en heure, quand il est rendu au détriment, non pas au détriment d'une certaine partie, justement, de la population, qu'il est équitable. Oui, mais déjà, la compréhension qu'ont nos concitoyens, c'est que pour eux, indépendamment des fonctionnements ou dysfonctionnements du système, pour eux, le droit, c'est ce qui est juste au sens équitable, au sens humain, et le droit n'est pas forcément, ce sont les textes qui sont écrits par le Parlement qu'on doit interpréter ou appliquer. Un mot, monsieur Bilger, parce qu'on va quand même avancer dans le débat, mais un mot... Je voulais dire, faire un compliment au barreau, j'ai beaucoup aimé votre première observation, qui est très fine, parce qu'elle explique pourquoi la justice est un service public très particulier. Les gens y vont, en quelque sorte, en désespoir de cause. Ils ne vont pas vers la justice comme on prend le métro ou l'autobus. Ils y vont, en général, dans une situation d'échec ou en espérant une solution à une déconfiture proche. Et c'est pour cela que le malaise dont parle Émile Mallet pour la justice, lui est presque structurel, d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il ne m'affole absolument pas. Et j'allais dire, vous auriez proposé un autre sujet, eh bien, nous aurions pu évoquer beaucoup d'éléments positifs de cette justice. Alors, justement, avançons dans le débat. Le principal reproche qui est fait à la justice, c'est sa lenteur. Alors, on associe, bien sûr, le manque de moyens, mais, à votre avis, où se situent les besoins criants qui font défaut à l'institution judiciaire ? Magistrats, avocats, tribunaux, greffiers ? Alors, je n'irais pas soutenir à tout prix des paradoxes, mais je pense que le problème des moyens n'est pas fondamental. Évidemment, qui serais-je pour dire qu'il n'en faut pas davantage ? Augmenter le budget, éventuellement, les traitements des magistrats, personne n'y serait hostile. Mais, profondément, si la justice va trop lentement, c'est qu'elle n'intègre pas assez la seule légitimité, avec l'application de la loi qui lui revient, la satisfaction des attentes du citoyen. Et je suis persuadé que même en l'état de la justice, aujourd'hui, sur le plan de sa matérialité et parfois de sa pauvreté, eh bien, nous pourrions avoir de meilleurs résultats, moins d'attentes de la part des citoyens et plus d'efficacité, ça me paraît une évidence. Alors, est-ce que vous adhérez, tous les trois, au fait qu'on considère que le garde des Sceaux, Dupont-Moretti, a accru les moyens attribués à la justice ? Oui, Emmanuel Pira. Oui, bien évidemment, on ne peut que lui être reconnaissant, d'être le premier garde des Sceaux depuis des années, à cette donnée véritablement impliquée dans la défense du budget. Maintenant, il faut être réaliste, faisons un peu de droit comparé, juste sur l'Union européenne, nous sommes derrière des pays qui nous semblent, on va dire, qui devraient, en théorie, être à peu près nos égaux. Nous sommes derrière, évidemment, l'Allemagne, les pays scandinaves, la Hollande, mais aussi l'Italie, aussi l'Espagne. Mais en retard sur quoi, Emmanuel Pira ? Il suffit de prendre les statistiques données par l'APJ au mois de novembre dernier qui annonçait 2,8 millions d'affaires pendantes qui n'ont pas encore été traitées du tout. C'est-à-dire qu'ils sont de plainte, qu'ils attendent qu'on se voit affecter un officier de police judiciaire, éventuellement un juge. 2,8 millions. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Aujourd'hui, à Paris, quand vous déposez plainte, ou n'importe où dans les tribunaux, partout en France... C'est vrai aux civils comme aux pénales ? C'est vrai aux civils comme aux pénales, mais aux pénales, c'est encore plus criant parce que les problèmes, ils sont d'une acuité extraordinaire. Quand vous êtes cambriolé, quand vous faites arracher votre sac et qu'ensuite, votre plainte est classée sans suite, classée sans suite à Paris parce qu'on n'a pas les moyens de la traiter, c'est inhumain, c'est inaudible pour nos concitoyens. Donc là, il y a là quelque chose qui déraille. Et pour d'autres affaires, il suffit de prendre dans l'actualité politique du mois de janvier dernier, M. Beyrou a eu raison de s'indigner, d'obtenir la relaxe dans son affaire 7 ans après le début, en première instance. 7 ans pour juger un homme politique qui a dû démissionner. Je n'ai aucune sympathie politique particulière, mais puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, 7 ans après avoir été mis sur la sellette et avoir dû démissionner d'un gouvernement, 7 ans pour être jugé en première instance. M. Dussault a été jugé 3 ans, qui était secrétaire d'Etat, 3 ans après avoir été mis en cause avant d'être finalement innocenté. Quentin Dupond-Moretti lui-même, puisqu'on l'a évoqué, là aussi, 4 ou 5 ans sur la sellette de la part des magistrats, de la part des magistrats bélicueux et revanchard pour être ensuite... – Non, mais la part des magistrats, tout simplement dans une action légitime. – Et aujourd'hui, nos concitoyens, par exemple, devant la chambre de la presse qui traite les affaires de diffamation dont je suis assez familier, on nous donne des dates d'audience pour 2028. Que puis-je dire à quelqu'un qui dépose plainte en lui disant « Votre affaire viendra pour commencer à être examinée en 2028 ? » – Jean-Claude Beaujour, sur la lenteur, et en même temps, est-ce que vous pouvez répondre, Maître Beaujour, sur cette question ? On vient d'évoquer certaines affaires qui ont été jugées avec plusieurs années de retard. À quoi vous attribuez ces retards et est-ce que vous y voyez quelque chose de malveillant ? – Alors, il n'y a pas quelque chose en tant que tel de malveillant. Pour être très synthétique, j'y vois trois éléments d'explication rapidement. Le premier, il faut aussi dire que dans notre système, même si le pouvoir judiciaire est un pouvoir, il a de tout temps été sous-bient traité. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours bénéficié du concours politique parce que le pouvoir judiciaire a toujours été regardé, parfois un peu de suspect, donc manque de budget, etc. Donc nous avons accumulé sur de très nombreuses années un retard considérable qu'il faut aujourd'hui combler. et ce dont vient de parler M. Pira en disant que l'actuel ministre de la Justice a obtenu des budgets, sauf qu'on ne forme pas un magistrat en l'espace de 48 heures. Je parle sous le contrôle de l'avocat général. Pas en 48 heures. Donc ce qui veut dire, ce que me disent mes amis magistrats, les gens avec lesquels je travaille, le vertige de la pile, de la pile qu'on n'arrive pas à résorber, il est encore considérable et cette pile restera encore considérable au moins sur 5 à 7 ans parce qu'on n'évacue pas tous les dossiers. Un chiffre que je voudrais vous donner parce qu'on a entendu l'homme d'affaires mais nos concitoyens doivent comprendre comment nous positionner. La moyenne en France pour 100 000 habitants est de 11 magistrats. Là où elle est, en Europe, en moyenne, de 17 magistrats. Pour 100 000 habitants, nous avons 11 magistrats en France, 17 en moyenne en Europe. Donc on a un problème de moyens humains, magistrats greffiers mais nous avons aussi dans le même temps et donc il faut, il y a un processus de recrutement qui est en cours mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut à la fois jouer sur cet aspect et puis faire en sorte de désengorger probablement et nous, on le voit dans certaines affaires, désengorger probablement la justice parce que là encore, nos concitoyens encore plus en France attendent de l'impérium du juge une décision. Et au-delà de ces chiffres criants, au-delà de ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, mais c'est ce que je vous dis, il y a un engorgement parce que nos concitoyens eux-mêmes, pour les réponses, pour les sujets que nous venons, les raisons que nous venons d'évoquer, nos concitoyens se retournent beaucoup vers la justice et donc moi, je suis assez favorable au développement du règlement amiable de nombreuses litiges, y compris dans le monde des affaires. Oui, allez-y. Alors, pas du tout, je pense que mes amis ont une manière de parler de la crise de la justice qui, en réalité, n'est pas nouvelle. Comme je suis, j'ai d'une certaine manière, tristement, plus d'expérience que vous sur le plan de l'âge, je n'ai jamais entendu l'institution judiciaire ne pas être en crise. Et donc, c'est une espèce de poncif qui traîne. Et je veux dire par là que ça n'est pas la situation d'aujourd'hui qui interdirait d'avoir de l'efficacité. La normale, je crois, c'est qu'on n'a pas suffisamment intégré dans la tête des magistrats et de tous ceux qui concourent à l'œuvre de justice que, en réalité, satisfaire le citoyen qui attend rapidité, efficacité, est l'objectif suprême. Et si je peux ajouter juste un mot, parce que j'y tiens, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, une des raisons essentielles de ces lenteurs structurelles, c'est que nous avons un État de droit délirant et qu'en réalité, si nous voulons un jour aboutir à de la rapidité et de l'efficacité, il faudra bien réfléchir sur un État de droit qui sera le mot. Un mot, je vous donne la parole. Pourquoi vous dites que l'État de droit est délirant ? Un mot. Parce que l'État de droit tel qu'il existe aujourd'hui, de mon point de vue, et je n'incrimine que moi-même si j'ai tort, c'est un État de droit tellement sophistiqué, bureaucratique à tous les niveaux, enquête, instruction et dans les autres justices que la justice pénale, qu'il ne peut pas, de toute manière, garantir aux citoyens une réponse rapide. Mais vous voilà macroniste, vous voulez débureaucratiser la justice. Ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis 40 ans, je le veux. C'est un scandale, la bureaucratie de la justice. On a remplacé par la bureaucratie une justice de visage et de dialogue avec un magistrat. C'est une catastrophe. Oui, Emmanuel Piera. Juste une précision, quand même. Je n'ai jamais dit que la crise datait d'aujourd'hui. Attention, j'ai toujours dit qu'elle datait depuis longtemps. Le sujet, c'était comment est-ce qu'on pouvait expliquer ? Puisqu'Emmanuel Piera disait qu'il y avait 2,8 millions d'affaires en souffrance, donc en attente, il faut bien, à un moment donné, résorber, parce que le justiciable qui est en face, lui, il atteint une solution. Face à ces 2 millions, il y a un certain nombre de dispositions à prendre et c'est la raison pour laquelle je disais oui, il faut sans aucun doute, il faut du personnel pouvoir traiter ces dossiers, mais peut-être aussi parce que nous nous retournons trop facilement, en tout cas sur un certain nombre de sujets, on pourrait éviter la case justice pour ne pas encombrer parfois inutilement. et quand je dis encombrer, pas simplement pour la question d'encombrer. Éviter, pardonnez-moi, éviter la case justice, c'est-à-dire trouver des alternatives judiciaires à la peine. Absolument, pas de la peine simplement, le règlement alternatif, enfin, je fais un peu, je fais beaucoup de médiation, le règlement médiation d'un certain nombre de litiges, évite notamment de passer par de longues procédures qui ne sont pas forcément dans le milieu des affaires. Je n'aime pas les réponses à l'encombrement qui consistent à dire on va vous obliger à transiger ou à avoir une médiation, ce n'est pas le sens de la justice. Si, pardon, pardon, on n'est pas d'accord sur ça, Jean-Claude, mais ce n'est pas très grave. J'explique, moi, pour avoir prêté serment il y a 31 ans que je n'ai jamais, sauf si c'était vraiment l'opportunité et la nécessité de l'intérêt du client, conseiller d'aller dans une médiation, dans des affaires pénales, c'est très difficile. Dans beaucoup d'affaires familiales, c'est très difficile. J'entends bien parce que ça désencombre effectivement facilement. Ça permet au juge de dégager des dossiers. Moi, je préférais que les vacances judiciaires ne commencent pas, vous voyez, le 14 juillet. L'éducation nationale n'est pas le ministère de la Justice. En pratique, c'est le cas, cher Philippe. En juillet, maintenant, on travaille. En pratique, à partir du 14 juillet, il n'y a plus d'audience de pédoiries jusqu'à la mi-septembre, quasiment jusqu'au 7 ou 8 septembre. Qu'est-ce qui justifie ça ? Par rapport à l'époque que j'ai connue, on travaille en juillet. Oui, mais là, je ne comprends pas. On n'est pas en train de traiter des enfants qui ont besoin de se reposer et de partir en colonie de vacances. On est en train de parler des dossiers en souffrance qui désormais... Oui, mais il faut que les adopters soient là. Des dossiers qui ont 7, 8, 9 ans. La France est condamnée régulièrement en raison des délais de traitement de ces affaires. Nous avons des affaires pénales. J'en avais une l'année dernière en matière de faux. La juge me dit j'en suis à 12 ans. 12 ans dans la même instruction. Et elle me dit mais je ne peux plus interroger les gens. Ils meurent les uns après les autres. Il y a un point important qui a été soulevé par Maître Beaujour et qui fait débat. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, comme il manque des personnels, on étend les qualifications à ce que faisaient les médecins. Maintenant, ce sont des infirmières qui le font, etc. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, Maître Beaujour ? C'est-à-dire qu'on étende la pratique de la justice à des médiateurs. Mais, attendez. Moi, je pense qu'on pense très souvent et je peux vous dire qu'il m'est arrivé d'écrire là-dessus que la médiation est un palliatif à l'entour de la justice. Ce n'est pas du tout mon expression. Mon expression, c'est de dire à raison du dossier, en fonction du dossier, vous avez des sujets sur lesquels le juge n'aura pas une grande valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas de réponse en droit. Le juge va rendre une décision qui est chabada. Aucune des parties ne sera contente parce qu'il faut parfois se dire « bon, trouvons une solution ». J'ajoute, notamment, par exemple, dans le milieu économique, quand vous faites un procès, vous allez à livre ouvert et tout le monde sait ce qui se passe. Aujourd'hui, avec l'intelligence économique, je ne dirais pas l'espionnage économique, mais parfois, il vaut mieux ne pas aller étaler tout son savoir-faire, tous ses chiffres, etc., devant une juridiction où tout le monde sait tout, y compris vos concurrents, et régler les choses à la main. Donc, si vous voulez, le règlement amiable peut aussi favoriser la résolution de litiges entre les parties. Je ne suis pas en train de dire et mon confrère me fera un mauvais procès en disant que c'est pour décharger la justice. Non, c'est jamais contre l'intérêt du client. Si je conseille de passer par le règlement amiable, c'est parce qu'en l'état du dossier, en revanche, il est différent de la besoin d'une solution judiciaire. Justement, je voudrais évoquer à ce sujet un élément socio-économique. Est-ce que vous considérez qu'il y a des inégalités judiciaires ? Par exemple, selon que vous tombiez dans un tribunal plutôt que dans un autre, dans une ville ou dans une périphérie, vous serez plus ou moins condamné en fonction du lieu, de l'opinion publique, etc. Emile Mallet, si vous voulez me faire dire que la justice est humaine et qu'elle n'est pas homogène partout, et là, je parle, mais bien sûr, je n'oublie pas les autres justices. Ma spécialité, si j'ose dire, c'était l'univers pénal. Il est évident que vous avez raison, dans toutes les juridictions françaises, à cause de la présence de certains magistrats, du talent de tel avocat, de la capacité d'exposition, on n'aura pas forcément les mêmes décisions et vous pourriez être choqués. En revanche, si, par votre question, vous faites référence à l'inégalité la plus grave, c'est-à-dire celle qui consisterait à ne pas traiter également pour aller schématiquement, dans votre sens, les puissants et les modestes, là, je pense que la justice a fait de gros efforts à progresser au point, et je le dis un petit peu avec ironie, mais pas trop, que parfois, les puissants sont plus maltraités d'une certaine manière que les modestes. Oui, Emmanuel Piera. Évidemment qu'il y a eu une inégalité, on fait depuis de nombreuses années, du shopping judiciaire, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver un lien de compétence pour aller devant tel tribunal plutôt que devant tel autre. Pourquoi ? Parce que vous allez plaider à Romain Rantin, je prends mon Romain Rantin, je n'ai rien contre mon Romain Rantin, et là, il n'y aura pas de mise en détention automatique ou aussi rapide parce qu'il n'y a pas de place en prison. Donc, vous n'aurez pas la même décision à Paris, à Béthune ou à Romain Rantin, parce que le magistrat, non pas qu'il ait envie de mal juger, mais parce que derrière les moyens qu'il a pour incarcérer ou faire traiter ou incarcérer des gens ou aménager des peines, n'existe pas. Vous avez la même difficulté avec la spécialisation des tribunaux. On nous dit, on va spécialiser certains tribunaux pour que les contentieux soient mieux traités. Résultat, à Lyon, qui traite à peu près 90% des contentieux de propriété intellectuelle du sud-est de la France, c'est aujourd'hui une chambre qui fait du droit de la construction à mi-temps, c'est-à-dire des problèmes de chantier, d'expertise et des casques, sur des chantiers qui traitent en même temps les questions de droit d'auteur pour les artistes. Vous me pardonnez, ce n'est plus de la spécialisation, c'est du n'importe quoi. Et les décisions sont à l'aune de ce n'importe quoi. Alors qu'effectivement, à Paris, vous avez du champ spécialisé. Vous voulez dire qu'elles ne vous plaisent pas ? Qu'elles ne plaisent à personne. Ni aux demandeurs, ni aux défendeurs. Elles sont insatisfaisantes parce qu'elles sont rendues par des magistrats qui n'en peuvent même. Je ne les blâme pas. On leur demande d'être à la fois experts sur les chantiers de construction et de grutage et en même temps de faire du droit des dessins et modèles, du droit des marques, du droit d'auteur, des brevets, des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la supposée spécialisation qu'on leur a donnée. Donc évidemment, on n'a pas le même système. Et ensuite, sur la question de la lenteur, on le sait, si vous allez au Prud'homme à tel ou tel endroit en banlieue, vous allez mettre 4 ans. Si en revanche, vous trouvez un lien pour aller devant une juridiction parisienne, vous allez gagner 2 ans. Eh bien là, il y a une inégalité. Évidemment. Enfin, si vous êtes devant ce qu'on appelle un tribunal d'instance, les choses qui ont disparu de plus en plus, c'était la justice quasiment de proximité, la vraie, celle qui s'occupe des tutelles et des curatelles. À Paris, on l'a supprimé de tous les arrondissements, de toutes les mairies où il y avait un tribunal. On a tout regroupé dans une tour dans le 17e arrondissement. Alors, on a sans doute des encombrés parce qu'aller dans le 17e arrondissement sans s'occuper de la question de la tutelle de sa vieille maman n'est pas aussi pratique que quand on le faisait à la mairie des arrondissements. Et autant vous dire que dans un département rural, c'est encore pire puisque là, on a la disparition complète et on vous demande de faire 140 km pour aller éventuellement régler une question qui prenait 10 minutes auparavant à la sous-préfecture locale. Oui, alors, Jean-Claude, bonjour là-dessus. Tous ces sujets sont... Sur les inégalités. Tous ces éléments sont justes à plusieurs égards. Ce que j'entends de la part d'un certain nombre d'amis magistrats, d'amis avocats, de collègues, de professionnels, c'est qu'évidemment, toute matière confondue, évidemment, l'une des pistes serait qu'il y ait une plus grande réflexion entre professionnels du droit, non pas pour... Parce qu'on ne peut pas faire de cadre de décision. La peine, il y a l'individualisation des peines, il faut tenir compte du contexte, mais qu'on utilise tous les moyens possibles pour qu'il y ait une forme, je dirais, entre guillemets, d'harmonisation. Parce que le justiciable, puisque votre sujet, je me permets de vous le rappeler, Émile Mallet, c'est le malaise de la justice et le regard de nos justiciables à notre égard. Le justiciable, lui, ce qu'il entend, et moi, j'entends mes concitoyens, que ce soit en droit pénal, que ce soit en droit des affaires, ils nous disent quoi ? Ils nous disent avocats, mais je ne comprends pas. À Marseille, un tel a eu tel a fait, il a eu ça, et puis à Lille, c'est complètement différent. Jean-Claude Beaujour, dans le droit des affaires, on voit que ça peut traîner une éternité parce que les gens ont les moyens. Non, mais attendez, il y a deux sujets. Je parle, je parle, et je viendrai sur celui de la durée. Moi, je voyais surtout sur les sanctions, les jugements. Donc, individualisation des peines, c'est le principe, mais en revanche, ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait une réflexion beaucoup plus approfondie, une communication entre magistrats pour qu'on n'ait pas une disparité aussi forte, des disparités criantes que ne comprennent pas nos concitoyens. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, lorsque vous... Vous savez, on ne va pas tourner autour du pot. Le droit, c'est comme la médecine. Allez directement au but. Si vous avez des moyens, si vous avez des moyens, c'est plus... Vous vous défendez plus facilement parce que vous pouvez déjà faire de la prévention, vous pouvez vous faire entourer dès le départ, alors que ceux de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens, c'est plus compliqué, ils ne peuvent pas demander des expertises privées, ils ne peuvent pas engager un certain nombre d'actions, et donc c'est plus difficile. Oui, c'est vrai. Ce qui me fait très peur dans ce que disent mes aimables contradicteurs, c'est que j'entends Emmanuel Piera, il nous dit, au fond, que la justice est écravée sous l'emprise de la matérialité qui manque. Et Maître Beaujour vient nous dire qu'il faut une réflexion collective pour que ça s'améliore. Dans les deux cas, vous n'allez avoir aucune incidence sur ce qu'il faudrait conseiller aujourd'hui à l'institution judiciaire, c'est-à-dire à tous ceux, travaillez. Travaillez, vous avez du retard, vous prenez les dossiers, vous allez dans l'efficacité et je suis frappé de voir qu'à aucun moment vous n'envisagez même du côté du barreau une forme de volontarisme. Il est possible, dès aujourd'hui, d'avoir de meilleurs résultats sans mettre des réflexions collectives et sans se faire un monde d'une matérialité qui, de toute manière, Emmanuel Piera, ne sera jamais au comble de ce qu'on souhaite. Écoutez, on va un peu avancer quand même. Il y a un sujet police-justice. À la suite des émeutes qu'a connues la France, on a eu... L'ange parti au ciel. Voilà. Il y a eu des adolescents qui sont tombés, malheureusement. On a incriminé la police. Est-ce qu'on a incriminé les relations police-justice ? On a vu des grandes manifestations. Est-ce qu'il y a quelque chose à harmoniser dans les relations police-justice ? Rien à harmoniser. Il faut que la magistrature, une certaine magistrature, comprenne qu'elle n'est pas destinée, elle, à avoir l'esprit propre, tandis que la police aurait naturellement les mains sales. J'en ai par-dessus la tête. Maintenant, je ne suis plus en activité, mais je continue à dire ce que je pensais à l'époque. cette présomption de culpabilité qui pèse à l'encontre de la police qui exerce un travail extrêmement difficile, et pas seulement dans les cités de non-droit, partout, est insupportable. Et donc, c'est à la magistrature de changer. Ce n'est pas à la police qui accomplit un travail très remarquable et qui, dans les rares affaires où elle commet des violences illégitimes, est poursuivie aujourd'hui et condamnée. Alors, dites-moi, Philippe Bilger, le syndicat de la magistrature propose de créer une police judiciaire qui soit indépendante du ministère de l'Intérieur. On peut proposer, parfaite... Ça n'est pas absurde, hein, on la proposait aussi à une certaine époque, sous l'égide du Gardesseau. On peut proposer des choses en sachant qu'elles ne seront jamais mises en oeuvre. Pourquoi pas ? Oui, sur police-justice, vous avez quelque chose à dire, Emmanuel Pierrat ? Jean-Claude Beaujour disait très justement au début de cette émission qu'on est face à une judiciarisation groissante de la société. C'est-à-dire qu'en gros, tout se termine au tribunal ou tout se termine au minimum au tribunal de police. Et c'est vrai qu'on a là un manque de moyens, aussi, du côté de la police. Là, en revanche, pas la même faillite morale que ces certains magistrats ou pas la même envie de se prélasser ou de ne pas traiter les dossiers. On a une bonne volonté de la part des policiers globalement assez importante, mais un nombre d'affaires qui les dépasse. Si on leur demande de traiter aujourd'hui tous nos conflits de voisinage, la totalité de nos difficultés de la vie courante, finissent en plainte au commissariat de police avec des policiers, des gendarmes qui sont débordés. Qu'on invente une police judiciaire spécifique ou pas, ne changera rien. J'en suis bien accusé. Jean-Claude Beaujour, est-ce que vous, qui avez aussi une casquette américaine, vous pensez que ce qui s'est passé aux Etats-Unis où on a vu des distorsions très fortes entre police-justice entraîner des manifestations de masse ont contaminé la France de ce côté-là ? Sur police-justice. Je ne sais pas s'il y a eu une contamination parce que ça voudrait dire qu'il n'y avait pas de problème quand on est contaminé, c'est lorsqu'on est encore sain et qu'on a quelque chose de négatif. Il y avait forcément des germes. On a vu, effectivement, après l'affaire Floyd, il y a eu des manifestations en France. Justifié ou pas justifié, ce n'est pas le sujet, mais il y a eu des manifestations. Mais lorsqu'il y a eu des manifestations légitimes, c'est parce que nous avons aussi nos problèmes. On ne peut pas dire que les choses sont venues comme ça des Etats-Unis et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, on voit bien la relation parfois tendue justice-police. Et d'une manière générale, j'irais dans le sens de Philippe Bilger en disant une chose, je crois que c'est très spécifique, c'est français, c'est complètement français. Vous savez, on fonctionne en silo, chacun se drape dans sa légitimité professionnelle parce que nous avons aussi parfois des difficultés, tout s'améliore, mais des difficultés à travailler avec les magistrats. Nous avons des difficultés à travailler avec les juristes d'entreprise ou entre eux. Je ne dis pas qu'elles sont légitimes, mais on évoque souvent des questions de corps et moi, je le vois bien dans l'administration française. Vous avez le corps des inspecteurs, des membres du Conseil de l'État et chacun protège sa chapelle. Donc, je pense que c'est un comportement spécifiquement français. Pour prendre un peu de distance, on devrait essayer de travailler plus ensemble, en commun, avec l'objectif général qui est l'intérêt général. Merci. en particulier. Alors, venons-en à cette question, si vous voulez, qui hante le public. Est-ce que la justice est politisée au sens à la fois noble ou comme manichéen du terme ? Si vous le permettez, Emmanuel, il y a quelque chose que je récuse dans ce que vous avez dit tout à l'heure, la faillite morale de quelques magistrats. Je ne parlerai pas de faillite morale. Je dirais, pour certains, un manque de contrôle professionnel. Là, la justice, au sens de la citation que vous nous avez proposée, de mon point de vue, heureusement, elle n'est pas politisée comme le mur des cons du sinistre syndicat de la magistrature à l'époque l'a proposé. J'avais l'honneur d'y être. Enfin, ils n'ont pas proposé le mur des cons. C'était affiché dans leur local, mais ce n'était pas une proposition du syndicat. C'est leur conception de la justice. On ne la sert pas, on s'en sert. Et ça, je suis profondément hostile à cette vision de la justice. En revanche, si vous voulez dire qu'en matière pénale, le magistrat intelligent qu'il juge ou qu'il requiert doit, à partir du singulier, qui est le domaine par excellence de la justice, intégrer ce singulier dans un pluriel social, c'est une évidence, mais ça n'est pas faire de la politique. On ne condamne pas le policier parce qu'il appartient à la police. On ne vise pas l'institution au travers de l'être qui est renvoyé devant un tribunal. le particulier concerne ses droits. Oui, là-dessus, Emmanuel Pira, parce que c'est quand même l'État qui nomme les magistrats. Bien sûr, mais pour moi, ce n'est plus le problème majeur. On n'est plus dans cette question dans quelques affaires très particulières, mais elles sont une poignée. Pardonnez-moi, on peut peut-être mettre en question, réfléchir aux liens de transmission qui pourraient exister. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui me laisse beaucoup plus sceptique, c'est les décisions de justice rendues aujourd'hui en fonction de l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est tout sauf le droit. Oui, alors, dans les questions de viol aujourd'hui, on incrimine une forme de tribunal populaire. Beaucoup de personnes sont incriminées sans être mises en examen. Quelquefois, elles sont mises en examen, mais elles ne sont pas condamnées. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique aujourd'hui à critiquer, à discuter, mettre beau jour ? Alors, bon, moi, je ne suis pas... Parce qu'on est là devant des cas très nombreux, etc. C'est le citoyen et l'avocat engagé qui s'exprime... Autrement dit, c'est sur la neutralité de la justice face aux pressions de l'opinion publique et aussi à la position du parquet. Justement, parce que vous avez dit, je reviens toujours à votre thématique, malaise de la justice, le regard qu'ont nos concitoyens sur la justice. Quand on dit justice politisée, là, je rejoins Emmanuel Pira, on ne peut pas dire que les juges sont politisés en tant que tels parce que sur un million de décisions de justice, de plus d'un million de décisions de justice sont rendues chaque année en France. Vous avez quelques dizaines qui sont des décisions sensibles et de tout temps et dans tous les pays. Regardez, puisqu'on parle de décisions de justice, en ce moment même, nos confrères sont en train, sont devant la Cour suprême des Etats-Unis pour défendre. Est-ce que Donald Trump sera au pas candidat sur la base du droit, mais c'est une décision sensible ? Donc, il y a toujours des décisions sensibles. C'est la base du droit, mais aussi de l'appartenance politique des juges. Donc, oui, mais c'est normal et donc, il y a toujours, ce que je veux dire, il y a toujours quelques dizaines de dossiers sensibles et de tout le temps et en tous lieux. Ça, c'est la première chose, mais on ne peut pas dire que les juges sont politisés dans leur intégralité. J'ajoute... Mais ils ont des opinions politiques. Émile Manet, écoutez ma réponse parce que c'est important, parce que c'est un sujet très grave. Parce qu'en disant cela, on laisse à penser, on laisse à croire que l'intégralité des magistrats, quand ils ont un dossier, ils font prévaloir d'abord leur position juridique, leurs orientations diverses et variées pour pouvoir trancher. Ça est faux. On a comme... C'est une communauté humaine, il n'y a pas de juge parfait. On trouvera toujours quelques types ou quelques personnes qui ne font... Mais d'une manière générale, les magistrats font leur travail professionnellement à raison des mécanismes qui sont les nôtres. Après, oui, il y a des décisions qui sont sensibles et oui, elles existent. Et oui, vous avez raison de dire. Là, je vous rejoins qu'il y a parfois... Parce qu'effectivement, moi, il m'est arrivé d'entendre, ça arrive parfois qu'un certain nombre de responsables disent désormais la relation au travail est gérée sur le plan des accusations d'une partie ou d'une autre en matière d'harcèlement, en matière d'agression, etc., et qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Ça pose quoi ? Ça pose le problème de la justice de l'émotion. Et là-dessus, il faut que nous soyons attentifs, y compris qu'on éduque nos populations, nos concitoyens. La justice ne peut pas être rendue dans l'émotion. Ça ne peut pas être le sentiment de révolte qu'on laisse passer. Et c'est là où il faut qu'on fasse pédagogie. sur ce point-là, cette justice de l'émotion, en tant qu'ancien juge, vous avez été impressionné quand il y a beaucoup de pressions, qu'elles viennent de l'opinion publique de minorités. Est-ce que ça vous influence dans votre jugement ? Comment vous faites ? Vous vous mettez dans un huis clos ? Pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez... Et vous jugez à partir de quoi ? Que des tables de la loi ? D'abord, cher Émile Mallet, en ce qui me concerne, je ne jugeais pas. Durant plus de 20 ans aux Assises, je proposais une peine ou un acquittement au bénéfice du doute. Je n'ai jamais rencontré un innocent tout à coup aux Assises. Parce qu'on aurait su que le véritable coupable se trouvait ailleurs, entendons-nous. Mais en revanche, des acquittements bénéficiaires du doute, je les trouve totalement normaux. Mais je ne suis pas aux Assises, l'avocat général a le droit d'user de toute la palette juridique, même si elle compte peu aux Assises humaines. On peut être ému, on doit surtout être intelligent, et donc il ne faut pas répudier ce qui relève du cœur. Ça ne doit pas simplement altérer votre honnêteté intellectuelle, votre capacité d'appréhender les leçons du débat, et au fond, derrière tout cela, il y a toujours l'idée de la conscience. Oui, mais alors, Emmanuel Piera, si on prend les affaires de viol, qui sont fort nombreuses, si on prend les féminicides, il y a encore beaucoup de fous et de criminels qui sont... qui pratiquent des actes féminicides. si on prend le terrorisme, la criminalité, la délinquance financière, etc., les gens considèrent l'opinion publique que les pètes ne sont pas dissuasives, que la sécurité n'est pas tout à fait assurée. Est-ce que vous pensez que ce sentiment de laxisme est légitime ou c'est du fait que l'opinion publique serait plus vertueuse que la justice ? L'opinion publique est toujours plus vertueuse que ne l'est l'institution judiciaire, nous en sommes d'accord. Mais il y a l'opinion publique d'un côté, le tribunal des tweets, ça ne s'appelle plus des tweets, mais des X, comme on voudra, peu importe la pression des réseaux sociaux, des pétitions en ligne, qui est extrêmement forte et qui, je pense, en quelques années, nous a tous rattrapés et dicte, non pas la décision de justice, mais en tout cas, place dans un état d'esprit qui n'était pas celui qu'on a connu, cher Philippe Milger, il y a quelques années, quand on avait certaines affaires, qu'il y avait certes une pression médiatique ou une ambiance, mais pas les millions de tweets sur les réseaux sociaux qui, aujourd'hui, gouvernent certaines affaires. Et puis, il ne faut pas oublier que certains magistrats, désormais les procureurs, font des communiqués de presse, donnent des conférences de presse et eux-mêmes rentrent dans ce jeu. Moi, je suis de plus en plus fasciné et choqué quand je vois un parquetier ou un procureur qui finit par faire un communiqué de presse en disant que M. X ou Mme Y s'en est sorti dans une affaire de viol ou d'agression sexuelle parce que les faits étaient prescrits. Non, alors que la réalité, c'est qu'en partie prescrit et en partie parce que les faits n'étaient pas matérialisés ou qu'il n'y avait pas assez de preuves ou voir que le discours de la plaignante était délirant. Et le parquet n'en démore pas et fait un communiqué qui n'est pas une décision de justice mais un communiqué qui sera pris comme une décision de justice publié sur Twitter qui donne une opinion du magistrat qui est une opinion politique qui est une opinion qui n'est pas la réalité du dossier qui est une opinion médiatique qui est de la communication. Et ça, c'est un phénomène qui est apparu en quatre ou cinq ans qui en gros rattrape ce qu'il y a de pire dans notre société, c'est-à-dire le tribunal, le lynchage populaire sur les réseaux sociaux et la vindicte générale, cette espèce de farouest que nous dénonçons tous. Le procureur a le droit de faire des communiqués et lorsqu'il dit que les faits sont prescrits... Oui, mais quand il ne dit que ça alors que le dossier montre qu'il y a d'autres éléments et qu'il est élu d'une partie pour communiquer, j'en l'ai vécu de nombreuses fois, je suis de plus en plus outré par la façon dont ensuite c'est ce communiqué qui est repris par la presse et non pas la décision de non-lieu ou de classement socialiste. Oui, lynchage populaire alors, Jean-Claude Beaujour. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la chance d'avoir deux éminents pénalistes ici et moi, je retrouve le même phénomène en droit des affaires puisque lorsqu'il y a un dossier un peu sensible, il suffit que l'on dise que telle entreprise fait de l'argent, que tel dirigeant est comme cela et je ne dis pas qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, qu'automatiquement, ça donne une coloration et c'est pour cela que je dis très souvent quand vous me donnez la chance d'intervenir sur vos antennes, c'est que je rappelle, je dis attention à la politique de l'émotion. Pourquoi ? Parce qu'on décide que telle entreprise ou que tel dirigeant est bien ou mal ou que tel cadre a fait bien ou mal et puis c'est toute une chaîne. On oublie les faits, on oublie la loi, on oublie la règle et les mêmes qui viennent vous dire la justice, on n'y croit pas, ce sont les mêmes qui, lorsqu'ils sont concernés, vous disent mais je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'on n'ait pas donné la possibilité de me défendre, je ne comprends pas si, je ne comprends pas cela. Donc je crois que sur ce terrain, là où nous pourrions, puisque je suis là aussi pour pouvoir faire des propositions, je pense qu'il peut y avoir et je n'ai pas affiné l'idée mais je crois que plus que jamais, nous devons éduquer nos concitoyens à ce qu'ils comprennent ce que l'on attend, comment fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent et qu'elles voient bien que les mécanismes qui ne sont pas parfaits leur bénéficient aussi parce que trop souvent quand on est concerné, on est victime ou quand on s'estime victime, on crie au système et ce sont les premiers qui disent eh bien on voudrait que le système change ou en tout cas qui réclame le système lorsque eux sont concernés. Voilà quelle est ma réaction. Oui mais ce n'est pas le sentiment du public. Voltaire disait et le problème est de savoir comment punir utilement mais le public n'a pas ce ressenti. Il estime que des fois les peines prononcées ne sont pas assez dissuasives. Oui mais votre, pardonnez-moi, Emile Malet, votre sujet c'est malaise et votre sujet c'est le regard de l'opinion des justiciables vis-à-vis de cette justice et ce malaise tient au fait que l'appréhension, les mécanismes et c'est pour ça que j'insiste, c'est vrai aussi dans le milieu des affaires où on vous dira telle entreprise a été condamnée ou tel cadre dirigeant a été condamné, ça n'est pas suffisant ou c'est trop ou trop peu. On ne comprend pas très souvent la sanction ou la décision du juge de liquider. Voilà, ça n'est pas toujours très bien compris parce qu'il y a une mauvaise maîtrise des mécanismes en tant que tel. Vous partagez ce sentiment que le ressenti vient que les gens ne comprennent pas, il n'y a pas une pédagogie judiciaire ? Mais en matière pénale, je crois que parfois ils ont raison. D'abord, je ne crois pas que la justice soit laxiste. Deuxième élément, et le grand problème en matière pénale, c'est la faillite de l'exécution des peines. En réalité, dire cela, ça n'est pas abondé dans un sens répressif, c'est dire que si nous avions une exécution des peines cohérentes et efficaces... Au civil, comme au pénal, vous dites qu'elles ne sont pas exécutées. Au pénal, la prison ne deviendrait pas, comme encore aujourd'hui, l'horizon indépassable de l'univers pénal. À partir du moment où vous avez la certitude quand une peine est dictée avec sursis, que si le transgresseur recommence, le sursis sera révoqué, on pourrait imaginer une justice qui n'aurait plus besoin en permanence de la prison pour rassurer le citoyen. Oui, mais Philippe Bilger, tout le monde est d'accord que sans être laxiste, la prison est peut-être nécessaire, mais qu'elle n'arrange pas la psychologie des gens. Elle n'est pas destinée à arranger la psychologie des gens. Elle est destinée à sanctionner les transgresseurs délictuels ou criminels qui ont profondément troublé l'ordopinique des êtres et la famille. Mais elle est quand même également dans une faillite de l'exécution des peines, cher Philippe Bilger, c'est-à-dire pas de suivi pour le sursis, les aménagements de peines, les travaux d'intérêt général, le contrôle judiciaire, les injonctions contradictoires, les injonctions de soins, etc. Mais par ailleurs, la prison n'est en l'état de la prison actuelle. Vraiment pas une solution, ça ne l'a jamais été. Non, mais les prisons sont dans un état, pardon. La chancéderie passe son temps et alors vous voudriez que... Et alors ? Moi, je suis pour des prisons propres, des prisons dignes, entre guillemets. Il n'y a pas de dignité réelle à être enfermée, mais au minimum, il y a des traitements. Pardon, là, vous ne l'avez pas... On peut l'améliorer. On peut l'améliorer, merci. On peut l'améliorer. Et ça aurait un sens peut-être un peu plus d'efficace. Mais la prison n'est pas coupable du crime. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. On ne mélange pas tout. Mais pour terminer sur le tribunal des tweets de façon générale, moi, je suis aussi fasciné. Voyez-vous, depuis quelques années, par exemple, lorsqu'on plaide, lorsque moi, j'ai plaidé des affaires très sensibles en matière de mœurs ou quoi que ce soit dans des chambres qui sont ouvertes au public, c'est fasciné de voir que désormais, des avocats tweetent sur l'affaire et donnent un avis qui est celui du tribunal populaire. Alors qu'ils sont eux-mêmes avocats, qu'ils sont au barreau de Paris et qu'ils ne devraient, en bon homme de justice, auxiliaire de justice, attendre d'avoir les éléments du dossier et attendre éventuellement le jugement plutôt que de se prononcer parce que ça leur fait plaisir d'envoyer une vacherie de trois lignes sur un réseau social. Voilà dans quoi nous sommes tombés. Alors votre point de vue là-dessus, Jean-Claude Beaujour, ce qui est dénoncé, c'est une forme d'ubérisation de la justice. Oui, parce que... On vient de dire, tout au long de votre émission, plus de recours à la justice, plus d'attentes. En même temps, et nous sommes au Parlement, il y a une inflation législative. Dans toutes les matières du droit, vous avez des codes maintenant... Moi, je me souviens que j'ai eu des parents, des amis qui étaient avocats. Ils me disaient au début quand ils pratiquaient avec le code civil et le code pénal et le code de procédure. Maintenant, vous avez X dizaines de codes. Si bien que la masse législative est telle qu'au fond, finalement, chacun y va de sa mesure. Et oui, on assiste à des tweets, tout y va. Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, faire une proposition ? Le président de la République, Emmanuel Macron, a laissé entendre que le temps des écrans était trop long pour les adolescents et pour le public en général. Et tout le monde est d'accord. Nous sommes aliénés par les écrans. Est-ce que la justice vous paraît aliénée par cette ubérisation ? Et est-ce qu'il y a une proposition à faire ? Et ça sera notre conclusion à cette émission. Mais en peu de temps, vous voyez. Je sais que... En un mot, et là-dessus, nous serons sans doute d'accord. Votre question précédente, Émile Mallet, bien sûr, à partir du moment où une affaire est dans le domaine judiciaire, eh bien, on attend tout simplement la décision. et en revanche, quand les réseaux sociaux prétendent nous diter quelque chose... Oui, mais quelquefois, c'est le personnel judiciaire qui appelle les journalistes pour leur donner des informations. Oui, mais on est dans le cadre d'une affaire judiciaire et lorsqu'il y a des violations du secret de l'enquête et de l'instruction, il faudrait que les magistrats soient plus efficaces. Mais ce qui me fait peur, c'est ce que disait Emmanuel Pierrat, c'est la justice rendue par les réseaux sociaux. Cet excellent et grand avocat américain devenu un romancier disait le pire aujourd'hui, c'est la culpabilité par accusation. On ne peut plus rien faire. Un mot là-dessus et on conclut. Uberisation de la justice. Oui, bien sûr. Et on a très peu de pouvoir, vous savez, sur les réseaux sociaux. On en a en droit. En pratique, si vous demandez aujourd'hui à la police judiciaire d'aller chercher l'identité de quelqu'un qui, sur un réseau comme X, anciennement Twitter, Difa ou quoi que ce soit, aujourd'hui Twitter oppose une fin de non-recevoir à la police judiciaire. Il y a là quelque chose, il y a une faillite, une déroute, pardonnez-moi, assez flagrante. Puis d'autre côté, effectivement, tous ces jeunes gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux n'ont aucune idée de ce qu'est un palais de justice, de comment ça fonctionne. Moi, je trouve qu'une visite obligatoire au palais de justice pour assister au moins une audience ferait partie, j'ai deux filles, aurait pu faire partie de leur éducation. Heureusement, leur père avocat les vient emmener. Mais voilà. Il nous reste très peu en mettant un mot là-dessus. Justement, je pense qu'il y a, pour moi, c'est par l'éducation, obliger les jeunes ou les moins jeunes, oui, mais les jeunes ou les moins jeunes à reprendre le fil de la vérité. Qu'est-ce qu'un fait ? Qu'est-ce qu'une déclaration ? Qu'est-ce qu'une émotion ? Et c'est tout cela qui doit être revu parce qu'aujourd'hui, on part d'une déclaration et on la prend comme argent comptant. Vaste programme. Alors, il me reste à vous présenter une brève bibliographie. Alors, Philippe Bilger, vous avez publié Libres propos d'un inclassable. Auparavant, vous aviez dénoncé le mur des cons aux éditions Albin Michel. Mais en un mot, pourquoi vous vous considérez comme inclassable ? C'est pas de la vanité, c'est le sentiment que je ne me sens bien sur le plan intellectuel, judiciaire et politique dans aucune des cas qui est constituée. Emmanuel Pierrat, vous avez publié La justice pour les nuls chez First. C'est qui les nuls ? C'est l'ensemble des justiciables parce que le nombre de textes, comme le disait Jean-Claude Beaujour, les millions et les millions et les dizaines de codes fait que nul n'est capable aujourd'hui de savoir la loi alors qu'en théorie, ça devrait être la nage. Jean-Claude Beaujour, je rappelle que vous avez écrit si la France gagnait la bataille de la mondialisation, est-ce qu'elle l'a gagnée ou perdue depuis ? Je pense plutôt qu'aujourd'hui, on s'aperçoit à quel point et ça fera l'objet d'une petite étude dans les mois à venir, la France bousculée par le monde. Les événements l'ont montré, on parle de la justice et on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre deux régions du monde, on voit bien les conséquences de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe dans le Golfe. Voilà, donc nous sommes bousculés par le monde et l'international n'est plus qu'une question, n'est pas seulement une question de petits fours et de diplomates, on voit bien que ça a de la résonance pour nos concitoyens. Alors, je voudrais citer également de Jean-Yves Le Borgne au PUF un opuscule sur changer la justice et rappeler que le syndicat de la magistrature a une revue qui s'appelle Délibérée et qui est publiée par La Découverte. Voilà, messieurs... C'est un vrai pluralisme. Écoutez, la justice est pluraliste, c'est d'ailleurs une des conditions de sa liberté. Bien sûr. Merci, messieurs, pour cette brillante conversation. Merci à l'équipe de LCP. Et avant de vous quitter, je voudrais vous laisser avec cette citation. Si on pouvait être sûr que le coupable ne puisse pas recommencer, il suffirait de faire croire aux autres qu'il a été puni. à votre avis, c'est de qui ? Oh là là, c'est quelqu'un qui... Un écrivain célèbre qui est décédé, Michel Foucault. Oui. Ah oui. Pour une fois, c'est très clair. Mmh. ... ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021